Je suis Wendy Rose, mariée, maman d'une fille de 12 ans et d'un fils de 8 ans. Ma maman est infirmière et mon papa travaillait dans une localité régionale comme inspecteur sanitaire. J'ai été à l'école primaire à l'école Notre-Dame de la Confiance à Cœur-Pipe et le secondaire au collège Lorette de Cœur-Pipe. Donc que ce soit à la maison ou au niveau de l'école, on a été élevés dans les valeurs par rapport à la foi, à la solidarité, à la bienveillance, à l'ouverture à l'autre. Donc, à la maison, on a accueilli tout le temps des personnes de diverses cultures, de divers horizons. Et ce qui fait qu'on a été élevés dans l'ouverture à toute la diversité culturelle qui peut exister à Maurice. Et comme j'aime être avec les autres et j'aime le contact humain, j'ai choisi de faire comme étude un BSC Social Work, donc une licence en travail social pour ma maîtrise. Et mon sujet d'étude était l'identification ethnique des jeunes à Maurice et quelle incidence cette identification ethnique pouvait avoir sur le développement de l'identité mauricienne. Donc, j'ai vu que pour certains jeunes, ils s'identifiaient à leur culture, à leur communauté, et ça les empêchait au fait de développer une identité mauricienne. Et donc, après mes études, j'ai travaillé pendant 15 ans au ministère de l'égalité du genre, du développement de l'enfant et du bien-être de la famille, où j'ai été, j'organisais, donc je coordonnais des équipes de terrain par rapport aux situations rapportées de maltraitance d'enfants. Donc, en 2012, il y a à peu près 6 ans, je suis venue travailler à l'Institut Coordinal Jean-Morgeo et où je suis responsable de la discipline d'interculturalité. Donc, l'interculturalité est un concept assez difficile à définir et nous, à l'Institut, on la définit comme la rencontre des cultures. Donc, pour nous, le but d'avoir, de travailler sur cette discipline, c'est de faire que les différentes cultures amoristes arrivent à vivre ensemble, à un meilleur vivre ensemble. Donc, c'est de créer des ponts entre les différentes cultures qui existent amoristes. Au-delà de créer les ponts entre les différentes cultures, c'est de faire que les individus, les personnes, puissent vivre l'ouverture à l'autre et l'acceptation de l'autre. Et c'est pour ça que nous avons mis sur pied plusieurs programmes, plusieurs activités, pour faire que les Mauriciens arrivent à un meilleur vivre ensemble. Donc, il est bon de peut-être dire aussi que nous voulons travailler pour un meilleur vivre ensemble, mais il y a déjà un vivre ensemble qui existe à Maurice. Donc, de part de notre histoire, nous sommes un peuple, nous sommes un pays de peuplement où nos ancêtres sont venus de différentes parties du monde, donc de l'Inde, de l'Europe, de la Chine, de l'Afrique, de Madagascar et d'autres pays encore. Et arrivé à Maurice, les personnes qui sont venues avec leur culture, leurs coutumes, leurs traditions, ils ont dû s'adapter, s'adapter aux autres, mais aussi s'adapter aux cultures des autres. Donc, un exemple flagrant, c'est par rapport à notre diversité culinaire. Donc, à Maurice, nous avons le briani, nous avons les mines, et certes, ces plats ont une origine, mais on ne verra nulle part ailleurs dans le monde le briani ou le mine cuit comme c'est fait à Maurice. Donc, les personnes se sont adaptées, et ça fait que, finalement, aujourd'hui, tous les mauriciens mangent des mines, mangent du briani, et finalement, ça fait partie de la culture mauricienne. Donc, nous avons aussi le créole mauricien, qui est notre langue maternelle à presque tous, et ça fait partie de notre identité de mauricien. Nous avons aussi le séga, qui est la musique locale, mais la musique de tous les mauriciens. Donc, nous avons un vivre ensemble qui est là, et sur lequel nous pouvons bâtir et construire, pour faire que la rencontre des mauriciens ne se fait pas, qu'à un niveau, ne s'arrête pas à s'accepter, mais qui va plus loin, qui va vers le portage, qui va vers, vraiment, le respect et la connaissance de l'autre, et de la culture de l'autre. Donc, pour en revenir à ce que fait l'Institut Cardinal Jean-Margeot, nous organisons régulièrement des conférences et des formations, des cours, autour des thématiques liées à l'interculturalité. Actuellement, nous mettons beaucoup l'emphase sur la formation des enseignants, parce que nous pensons qu'éduquer ou vivre ensemble doit se faire dès le plus jeune âge. Donc, c'est pour ça que nous mettons l'emphase sur la formation des enseignants qui, eux, à leur niveau, iront former les jeunes au vivre ensemble. Et dans le cadre du projet Cléopas, nous avons commencé à... Le projet Cléopas, qui est le projet du diocèse de Paul-Louis pour les prochaines années, nous avons introduit deux matières supplémentaires dans les écoles catholiques, qui est le OI et le IE. Le OI, c'est Religious Education, et le IE, c'est l'Intercultural Education. Et l'Intercultural Education est un cheminement vers le vivre ensemble. Donc, ces deux matières seront introduites dans le cursus du primaire et du secondaire. Et dans ce sens-là, nous avons commencé il y a deux ans à travailler sur l'élaboration des manuels scolaires avec des équipes d'enseignants du primaire et du secondaire. Et nous avons déjà préparé, fait et publié un premier manuel adressé aux enfants de 5 ans. Et le but est justement d'aider les enfants à cheminer vers un vivre ensemble. Et les manuels sont élaborés à partir de... d'un référentiel qui est notre document de base. Et le référentiel préconise des compétences sur quatre socles parmi ces socles de compétences à développer chez l'enfant. Nous avons éduqué au vivre ensemble et au dialogue dans la pluralité culturelle. Nous avons se connaître soi-même et être ouvert à l'autre. Nous avons se reconnaître différent et égaux. Donc, ce sont des socles de compétences qui nous aident à justement élaborer le contenu du manuel. Au niveau du département, en suce des conférences et des formations, nous avons aussi organisé des concours de dessin et de slams adressés aux jeunes. Donc, ces activités centraient sur les arts, aident les enfants à réfléchir sur le vivre ensemble et aussi à travailler ensemble. Donc, dans la pratique, à être dans une situation où ils sont à travailler avec les autres, les amis de la classe ou les amis d'autres écoles. Donc, ce qui fait que, dans la pratique, ils sont amenés à vivre le vivre ensemble. Donc, en suce de tout ce qu'on fait par rapport à la formation, nous pensons que la culture des différentes composantes de la société mauricienne doit être valorisée. Donc, de ce fait, nous travaillons avec des anthropologues de l'Université Laval au Canada et de l'Université catholique de Louvain, des amis qui sont là avec nous depuis quelques années. Donc, nous avons travaillé sur la culture au niveau de la cité Sainte-Catherine à Mouca, où on a fait des ateliers il y a quelques années et où nous travaillons actuellement sur la retranscription et traduction de tout ce qu'on a pu récolter comme élément de la culture des personnes de la cité. Et il y a à peu près deux semaines, nous avons fait des ateliers avec les Agaléens qui sont à Maurice. Donc, le but d'avoir ces ateliers, c'est de valoriser justement la culture des Agaléens qui est une culture très riche, une culture très spécifique aussi avec des spécificités culinaires, une spécificité musicale, une spécificité par rapport à l'imaginaire et par rapport à leur histoire aussi. et pour nous, c'est très important de valoriser chaque composante de la culture mauricienne. Et la culture agaléenne qui en fait partie est une culture très riche qu'il faut non seulement valoriser mais aussi transmettre et partager avec les autres mauriciens et puis les jeunes agaléens qui sont pour certains à Maurice et qui ne connaissent pas leur histoire, l'histoire de leur île et la culture de leurs parents et de leurs grands-parents. Merci.